Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender, je suis Guillaume Ballu de Blender Coach et dans ce tutoriel, plutôt dans cette présentation, je vais vous décrire certaines choses de l'éditeur vidéo de Blender. Blender dispose d'un éditeur vidéo, vous pouvez y accéder ici en allant dans édition vidéo, ici, vous cliquez ici, lorsque vous êtes, la scène défaut, c'est default, et donc vous allez dans vidéo editing. Donc là j'ai fait une présentation pour une émission que je vais lancer en plus des tutoriels qui va s'appeler le dossier Blender, qui va être une émission dans laquelle je vais parler de Blender, mais pas de la façon d'un tutoriel, ce serait plutôt de la façon si vous connaissez un peu l'In The Sun, les points culture, l'humour en moins, donc ce sera technique, ce sera des diaporamas, comme un powerpoint, mais quand même un peu mieux, j'essaierai de faire un truc un peu mieux qu'un simple powerpoint, où j'enregistrerai ma voix et je mettrai des images pour commenter, avec des chiffres et des graphiques pour expliquer. Voilà, donc là j'ai fait l'intro, donc là j'ai mis 3 petites animations que j'ai récupérées sur des tutos qui existaient déjà, donc ici ça c'est la présentation d'une formation de Blender Cookies, ça c'est Denis 2010, je ne sais plus exactement le nom de sa chaîne, et puis là c'est une araignée, donc là je vais lancer l'animation en faisant ALT A, vous voyez, il y a une petite musique, vous ne devez pas entendre la musique par contre. Donc voilà, vous voyez, il y a les animations, le nom, avec le logo de Blender, j'ai fait assez simple, et assez court, puisqu'elle fait 160 frames, je ne sais pas exactement combien ça fait, ça fait moins de 10 secondes, je ne vais pas faire une intro trop longue, mais bon, c'était juste histoire d'avoir un petit quelque chose pour commencer. Donc, très simplement, je vais vous montrer comment j'ai fait, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, donc ici, tout ce qu'il y a en bleu, c'est les vidéos, en violet, c'est l'image, donc l'image que j'ai importée, c'était une image de type JPEG, le texte, en fait, il s'agit d'une scène 3D, c'est une scène filmée par ma caméra dans la vue 3D, donc je vais vous montrer ça tout de suite, je l'ai ici, même pas besoin de changer, là je voulais changer de fenêtre, et puis passer en 3D, mais bon, je l'ai déjà ici, donc vous voyez ici, j'ai ma caméra, et puis mon texte, vous voyez, hop, si je me déplace, voilà, j'ai ma caméra, juste sur le texte, tout simplement, et donc, j'ai importé ma scène, ma scène qui se trouve ici, ma scène qui est de la même couleur que les transformes, donc les transformes, c'est une action qu'on impose sur les vidéos pour les réduire, tout simplement, j'ai utilisé cette fonction de transforme pour réduire la vidéo, donc là, j'ai réduit le scale, donc j'ai choisi un scale uniforme, si je décoche uniforme, vous voyez qu'on a une valeur en X et une valeur en Y au niveau du scale, je recoche uniforme, ici j'ai une valeur pour un redimensionnement uniforme, et donc elle est de 0,28, donc la vidéo ne représente la taille que de 30% de la vidéo originale, voilà, tout simplement, je vais garder un fond transparent, comme vous voyez, le damier, ça correspond à un fond transparent, donc, voilà, donc, sinon, pour naviguer dans la petite fenêtre du dessous, alors, on utilise la souris, donc ici, vous voyez, quand j'agrandis, ça agrandit tout, on utilise contrôle, plus on clique sur la molette de la souris, et lorsqu'on va de haut en bas, vous voyez, ça, ça compresse ou ça agrandit, voilà, donc là, hop, par contre, tout est passé en bas, donc on va réduire, j'aime bien, j'aime bien réduire, parce que, là, surtout que, dans mon projet, j'aurais vraiment des groupes, des, beaucoup, beaucoup de montage, et puis vous aussi, si vous faites du montage, lorsqu'on commence à faire des montages à peu près sérieux, on a vraiment énormément de choses, donc, il ne faut pas hésiter à réduire, et puis lorsqu'on fait contrôle, qu'on clique sur la molette de la souris, qu'on va sur le côté, ben, ça agrandit, ou ça réduit, tout simplement, donc là, on a les deux paramètres, voilà, c'est vraiment, vraiment très intuitif, à ce niveau-là, là, pareil, molette de la souris, donc, ici, là, je ne suis pas en qualité optimale, vous voyez, ici, je ne suis qu'à 25% de la résolution que j'ai mis ici, qui est une résolution Full HD, qu'on a, ici, ben, de toute façon, c'est la résolution de base de Blender, ici, je suis qu'à 25%, donc, un quart de, bon, je ne suis pas très bon en calcul mental, mais, voilà, un quart de ces deux valeurs, si je la mets à 100%, vous voyez, ça grandit, voilà, et donc là, on a quelque chose de plus précis. Alors, pourquoi je suis passé à 25% ? Ben, pour une raison toute simple, c'est que, ben, mon PC, pour avoir quelque chose de fluide, qui correspondra, qui correspond, à peu près, au résultat final, je parle en termes de synchronisation entre le son et l'image, et pour avoir une image assez fluide, je passe à 25%, et ça me permet d'avoir, déjà, un aperçu. Donc, voilà, donc, pour, pour l'ajout, en fait, de tout ça, ben, c'est très simple, vous allez sur Add, Movie, pour ajouter des vidéos, images, pour ajouter des images, et sons, pour ajouter des sons, voilà, tout simplement, et scènes, pour ajouter des scènes, bon, là, j'ai qu'une scène, mais vous pouvez avoir plusieurs scènes, plusieurs scènes, pardon, par exemple, si vous voulez ajouter plusieurs types de textes, ben, vous créez plusieurs scènes avec des textes différents, par exemple, ici, cette scène-là, je peux l'appeler le dossier, voilà, donc, là, ce sera la scène, avec le texte, le dossier, mais après, on peut changer, on peut créer une autre chaîne avec un autre texte, ou avec des objets 3D, j'aurais pu aussi bien mettre un cube, j'aurais pu mettre un singe, c'est ça, c'est ça l'avantage d'utiliser l'éditeur de Blender, puisque, ben, on peut utiliser les scènes, on peut incorporer des scènes directement dans notre édition, et utiliser également le compositing, et faire, ben, toutes les modifications d'éclairage, de colorisation, de contraste, de luminosité, qu'on peut faire autrement avec Blender, donc, ah oui, très important, quand vous importez vos vidéos, vérifiez très bien le nombre d'images par seconde, parce que, sinon, vous aurez un décalage entre le son et l'image, d'ailleurs, vous le verrez, le son, bon, moi ici, j'ai enlevé le son de toutes mes vidéos, et j'ai mis le son de mon MP3, d'ailleurs, que je peux réduire, puisque là, il n'y a pas sa taille totale, mais la vidéo est restreinte, en fait, mon intro ne fait que 160 images, donc elle s'arrête ici, donc le son, ben, s'arrêtera aussi ici, et puis, d'ailleurs, oui, mes images, toutes mes images, mais au gauche, j'ai mis beaucoup plus grand, là, toute cette partie-là ne sert à rien, je pourrais la réduire, la couper. Donc, très belle transition, pour couper, ben, on clique sur, ici, par exemple, on place notre curseur, tout simplement, en le déplaçant à la molette de la souris, on le place à 160, donc là, je l'ai placé à la main, donc il n'est pas exactement placé à 160, comme vous pouvez le voir ici, il est à 161, donc rien de plus simple, ben, ici, on pourrait changer comme ça, en tapant, mais on va faire tout simplement, on va cliquer sur le petit triangle, ici, puis hop, on va être placé à 160, et puis là, on va faire Shift-K, c'est vrai le cas, et vous voyez, ça fait une séparation, et ben, on clique sur la deuxième partie, et on la supprime, supr ou x, x erase strip, donc supprimer le strip, supprimer la ligne, et on la supprime, donc, apparemment, ah, la vidéo, pourtant, elle était marquée à la fin, à 160, ah, parce que, oui, ma vidéo, oui, commence à l'image 1, donc, non, je vais revenir en arrière, il faut que je coupe, en fait, à 161, parce que mon, hop, voilà, donc là, je vais prendre 161, voilà, et là, je vais couper à 161, Shift-K, je suis désolé, pour les raccourcis clavier, dans, je n'ai pas réussi à trouver comment afficher les raccourcis clavier, lorsqu'on est dans la fenêtre, en fait, d'édition, de séquence, je pourrais l'afficher ici, donc il y a un add-on qui permet d'afficher tout ce qu'on tape à la souris, et puis les raccourcis clavier, mais je ne peux pas l'avoir, en fait, dans l'éditeur, dans l'éditeur de vidéo, dans le séquenceur, donc voilà, et puis je supprime avec X et RightStrip, voilà, et donc là, on peut refaire un dernier test, voir si on va vraiment aller jusqu'au bout, cette vidéo-là, normalement, qui est voilà, parfait, ça va mieux jusqu'au bout, donc voilà, donc ensuite, vous exportez la vidéo, donc vous choisissez ici le fichier dans lequel vous voulez l'exporter, donc par défaut, ça créera un dossier qui s'appelle TMP, comme temporaire, et vous mettez, vous pouvez choisir un nom ici, et ce nom, en fait, sera repris dans le nom de votre fichier, plus l'image de début et l'image de fin, donc là, par exemple, cette animation-là, elle est de l'image 1 à l'image 56, voilà, tout simplement. Donc autrement, si vous rendez du son au niveau de votre tutoriel, enfin, au niveau de votre vidéo, il ne faut pas oublier d'ici, en output, de bien choisir, déjà, moi je prends XVide, puisque c'est un mode de compression qui est assez intéressant, de, ici, parce que, ici, par défaut, ce sera non, de choisir, par exemple, MP3, pour pouvoir, pour que votre son soit rendu dans votre vidéo finale, sinon vous n'aurez pas de son, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation, je referai une nouvelle présentation, enfin, un nouveau tutoriel sur l'éditeur vidéo, parce que j'ai encore beaucoup à en dire, j'ai appris beaucoup sur l'éditeur vidéo ces derniers temps, en regardant beaucoup de tutoriels anglophones, donc j'essaierai très pas à vous faire part de ce que j'aurai appris, tout simplement, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme d'habitude, et puis, à très bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501